Même s'ils cherchent encore du travail, hors de question de retourner vers l'hôtellerie-restauration. Salariés qui, après les fermetures administratives liées au Covid, ont fui, trop dur, trop peu rémunérés. Conséquence, 200 000 emplois à pourvoir dans le secteur et ce n'est pas mieux du côté de l'aide à la personne. Demain, reprise des négociations salariales pour tenter d'inverser la tendance. Alors quelles sont les pistes ? Dorothée Lachaud, Philippe Maire avec notre bureau de Nice. Restauration, BTP, transport routier, industrie. Des secteurs confrontés à un même défi, la pénurie de main d'oeuvre. Alors pour recruter, certains patrons ont dû changer leurs habitudes. Notre formule c'est paillard. A Menton, ce restaurateur a supprimé la coupure du midi et emploie désormais deux équipes le matin et l'après-midi. Seule solution d'après lui pour garder ses salariés. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mode de vie. Les salariés, il y en a qui ne veulent pas travailler le soir, ils veulent être chez eux. Ils ont appris ça pendant le Covid, ils ne savaient pas que c'était comme ça, que c'était bien d'être en famille. Résultat, après des années à tourner 7 jours sur 7, le restaurant ferme une journée par semaine. Des mesures qui soulagent cet employé. Pour moi, c'est un changement de vie complet. Moi, ça fait 13 ans que je travaille ici et on continue, c'est magnifique. Tous les soirs à la maison avec les enfants. Comme l'hôtellerie-restauration où 200 000 postes restent à pourvoir, le secteur des aides à domicile, lui aussi, manque de bras. Alors dans cette agence, pour séduire, on réduit les temps de trajet. Les salariés sont affectés au plus près de chez eux et dans le même secteur. Elle a trois prestations, elle est à Château et elle reste toute la journée à Château. Donc c'est le même secteur. Elle est moins fatiguée parce que courir derrière le temps de transport, c'est fatigant. Moins de temps de transport et donc plus d'heures disponibles pour travailler. Cette aide-ménagère a pu passer à temps plein. Je commence une prestation à 9h, je la finis à 12h. Après, j'ai une autre prestation qui est proche, qui se trouve dans le même secteur aussi. Comme ça, de cette façon, je peux en faire, peut-être, il m'arrive d'en faire quatre dans le même secteur. Enfin, pour fidéliser ses agents, l'entreprise mise aussi sur les possibilités de promotion au sein du groupe.